florent souillot bonjour bonjour nous sommes ensemble pour la présentation d'un d'un livre écrit alors je sais pas comment on dit maintenant à deux ou à quatre mains je le montre à la caméra yves marie et florent souillot pour un livre qui s'appelle dans les titres est la guerre de l'attention est juste en dessous comment ne pas la perdre avant de vous présenter une première question sur ce titre parce que vous même et tous les deux et votre éditeur donc l'échappé je pense que vous avez fait esprès de maintenir l'ambiguïté linguistique car en français le la de votre sous titre désigne soit l'attention soit la guerre dont on comprend en vous lisant mais ça on va le découvrir que cette guerre est déjà lancée la perdre de qui parlez vous des deux et c'est pour ça qu'on joue là dessus très bien des deux de l'attention et de la guerre d'accord qui est menée pour la capter c'est comment récupérer on verra tout à l'heure on va dans notre discussion en français on on a cette expression qui dit prêtez moi attention quelques minutes ou quelques heures et on dit pas donne moi l'attention c'est l'attention c'est quelque chose que l'on prête et comme si c'était une forme de cadeau si je puis dire mais un cadeau qu'on ne donne pas 1 on reviendra sur ce sur ce jeu de mots en français donc tous les deux vous êtes fondateurs et animateurs tous les deux avec yves marie qui n'est qui n'est pas là vous êtes fondateur et animateur de l'association lève les yeux et vous et florent par ailleurs vous êtes responsable du numérique chez gallimard flammarion je suis allé consulter le site internet de l'association lève les yeux et j'ai lu ceci avec attention si j'ose dire lève les yeux est une association de 1901 à but non lucratif fondée en juin 2018 par des amis inquiets face à tous ses yeux baissés présents au pluriel à marseille à paris nous luttons contre la dépendance aux écrans par la reconquête de l'attention et la promotion de la déconnexion nous animons des ateliers de prévention auprès d'enfants adolescents et parents et proposons un label de lieux déconnectés et participants au plaidoyer du collectif attention alors pas 53 j'ai lu à propos de votre association vous posez la question je cite à la question qu'est ce qui a motivé la création de l'association lève les yeux vous vous dites on pourrait répondre en un mot un malaise alors de quel malaise est il question ici florent tout d'abord merci beaucoup de votre invitation à échanger aujourd'hui un malaise c'est un sentiment partagé collectivement par un premier cercle amical et puis des gens autour de nous une sorte d'intuition que quelque chose se passait qu'on ne contrôlait pas à notre insu qu'on avait tout d'un coup comme ça un quotidien qui était devenu différent à cause des écrans et en particulier des smartphones qui sont arrivés dans nos vies il y a déjà presque plus de 15 20 ans mais et progressivement mais il y a quelques années tout d'un coup tout le monde s'est retrouvé avec ça dans les mains et donc ce malaise c'était de croiser des gens dans la rue sans croiser leur regard de croiser des parents qui ne regardaient plus leur enfant des enfants qui cherchaient le regard des parents voire qui étaient eux mêmes sur leur propre smartphone même des bébés et donc c'était ce sentiment un peu diffus qui se perdait quelque chose là dedans on était finalement dans des moments censés être collectifs de dialogue de sociabilité courante vraiment et même dans la vie professionnelle dans la vie sociale dans la vie amoureuse toutes ces interactions humaines étaient polluées par 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 ces smartphones donc ça pouvait prendre la forme de notifications de mails d'appels de moments de repas qui tout d'un coup étaient devenus silencieux voilà c'est quelque chose de très très concret très ressenti presque physiquement sur lequel petit à petit on a commencé à mettre des mots et on s'est dit organisons nous essayons quand même de voir ce qu'il y a là on était tous plus ou moins urbain avec des enfants confrontés à cette question à l'école confrontés à cette question dans notre vie professionnelle donc donc c'est venu de ça ce malaise c'est comment ensuite le nommer et puis essayer collectivement de réagir à cette sensation d'envahissement de nos vies par les écrans alors votre ouvrage est publié dans une collection qui est intitulée pour en finir avec et je lis le propos en ouverture de votre livre critique de la servitude volontaire de l'aliénation quotidienne de l'oppression et des inégalités la collection pour en finir avec développe des analyses radicales radicales au sens littéral du mot qui vise à agir sur la cause profonde des effets qu'on veut modifier alors on va voir que votre livre effectivement est complètement de plein pied dans la collection j'allais dire on est en présence de deux lointains descendants de la bohétie je pense je pense cela la critique de la servitude volontaire et et nous allons donc constater que vous évoquez une question essentielle dans notre rapport intime à ce que vous appelez une guerre dont nous sommes tout à la fois c'est important je crois qu'il faut le dire acteurs et les victimes alors c'est cet échange je le dis pour ceux qui nous écoutent va va prolonger l'échange qu'on avait pu avoir que j'ai pu avoir et la présentation que j'ai pu avoir de du livre du dernier livre de de bruno patineau tempête dans le bocal la nouvelle civilisation du poisson rouge mais je voudrais dire que votre livre comment dire se situe dans pourrait presque dire un cri d'alerte ou un cri d'alarme je vous lis vous vous posez les termes du tsunami de la marée de silicium et de coltan je crois qu'on dit si on dit coltan ou coltan oui coltan vous dites un tsunami qui a tout recouvert et cette vague dites vous ce sont les écrans vous citez un chiffre de médiamétrie on en compte 7 par foyer en france ça c'est page 9 de votre livre et aux états unis déjà 13 en moyenne c'est quoi les principaux dangers donc vous en avez un petit peu parlé déjà tout à l'heure mais de tous ces écrans et dont vous dites que finalement ils aboutissent à ce qu'il n'y ait plus dans dehors et dans dedans autrement dit il sépare plus les lieux alors ça ça tient notamment au fait qu'aujourd'hui on a l'écran dans notre poche sur notre poignet autour de nous dans les espaces publics alors qu'on a grandi moi je suis trentenaire et puis les gens plus âgés dans des espaces relativement préservés des écrans et à ce titre par exemple la télévision était finalement un support ancré dans le temps ancré dans l'espace encore assez collectif et puis avec la console de jeu et maintenant internet mobile les fameux smartphones on porte cette connexion et ces écrans en permanence donc on n'a plus le même rapport à l'espace privé pas seulement aux données privées à tout ce qu'on peut laisser en ligne mais véritablement notre rapport très concret à l'écran aujourd'hui on porte notre connexion à tout moment en tout temps on a vous en parliez un label de lieux déconnectés c'est pour expérimenter la déconnexion c'est une chose qu'on ne fait plus à part en dormant mais on dort de moins en moins ça fait partie notamment des premiers effets directs des écrans donc c'est vraiment quelque chose qui est assez différent et qui avec les objets connectés avec les interfaces vocales sonores avec toute une panoplie comme ça de de nouveaux moyens d'accès et d'interface avec le numérique qui va grandissant dont le nombre est exponentiel qu'on nous promet avec la 5g la 6g etc ça va être encore plus diffus encore plus permanent donc aujourd'hui vous avez des gens qui payent très cher pour faire des séjours de déconnexion vous avez vraiment touche on parle des gares des rues des écrans publicitaires animés quand on fait la somme de tous ces écrans on parlait des chiffres là 7 8 c'est même avant le confinement faut bien vous dire qu'il suffit de prendre la télévision les consoles les tablettes les smartphones on évite à 6 7 si vous rajoutez des objets connectés si vous rajoutez les écrans publicitaires animés dans les gares dans les rues dans certains commerces vous voyez qu'on baigne comme ça littéralement dans un flux quelque chose d'assez fluide qui est lié aux écrans et qui est fait d'écran et de leurs consultations avec une sollicitation permanente de notre attention donc c'est ce qu'on développe aussi dans le livre des appels constants des milliers d'appels essentiellement publicitaires fait à notre attention consciente à notre attention réflexe et aujourd'hui c'est très perceptible notamment dans les transports en commun dans les grandes villes dans les lieux où on travaille mais aussi à l'école ce qu'on dénonce donc ça dépend évidemment des endroits il y a encore des zones blanches etc mais disons que pour une grande partie des citoyens aujourd'hui la vie se fait sur écran et c'est même devenu leur principale activité éveillée aujourd'hui en termes d'heures passées dessus on est à plus de dix heures c'est ça on va voir les chiffres c'est très impressionnant et en particulier chez les jeunes et vous écrivez aussi que ça touche le monde entier alors c'est pas vous je crois florence et c'est yves qui a vécu je crois quatre ans en birmanie ici si j'ai bien compris oui c'est ça vous vous dites que dans le livre ça touche la birmanie le le népal le bouton qui qui pourtant s'est rendu célèbre dans le monde avec son indice bnb là le bonheur national brut 1 et la avec dites vous elle tous aussi toutes les classes d'âge et tous les âges toutes les classes sociales et tous les âges je me posais la question quand même pour savoir si si il n'y avait quand même pas des différences dans les haut niveau social ou dans les classes d'âge vous savez qu'aujourd'hui par exemple on on parle d'un nouveau fléau qui serait comparable à ce qu'on a pu connaître dans la première moitié du 20e siècle qui était l'illettrisme on parle aujourd'hui d'électronisme c'est à dire de des effets très terribles d'incapacité qu'aurait une partie de la population à pas pouvoir se brancher ou se connecter c'est presque l'effet inverse qu'est ce qu'est ce que ça vous inspire ça nous c'est quelque chose qu'on dénonce c'est à dire qu'on milite et là c'est vraiment une part importante du travail de notre association pour que les gens aient toujours le choix de se connecter ou pas donc être un collectif pour la déconnexion aujourd'hui c'est a priori quelque chose qui est parfois perçu de façon un peu négative comme volonté de retour en arrière mais la réalité des faits c'est que aujourd'hui on force les gens à se connecter on les force à se former on dépense des fortunes pour les former partout ça passe par l'administration publique qui numérise l'essentiel des services ça passe par les transports ça passe par la santé ça passe par voilà tous tous ces services publics qui ont pris le train en marche et qui sont des vecteurs d'accélération de la numérisation de notre société ça veut dire que on ne conçoit plus l'accès à du bien commun autre que par le numérique ce qui pose de graves problèmes démocratiques parce que les gens sont pas pour on leur a pas demandé leur avis les gens voudraient des guichets avec des gens dans les gares les gens voudraient un humain des numéros de téléphone fixe qu'on leur réponde donc sous couvert d'optimisation de bien d'efficacité et puis de capacité à contrôler les choses on va au contraire leur imposer des formations couvrir tout le territoire et réduire ce qu'on appelle une fracture numérique qui du point de vue social n'est plus la même aujourd'hui parce qu'en réalité quand vous parliez des questions sociales par exemple et des classes sociales plus on est dans des classes aisées avec du temps avec un discours de prévention avec l'accès à d'autres activités moins il ya d'écran mais c'est assez naturel parce que les parents ont conscience que ça pose problème c'est très net ça vous vous dites un pardon dans une famille aisée un enfant passera moitié moins de temps devant un écran 1h30 par jour que dans une famille pauvre et il ya un autre chiffre qui est très spectaculaire vous dites par rapport au niveau de diplomation différenciée des mères avec la problématique de capital culturel que cela génère de différence de capital culturel la moitié des enfants dont la mère à un bac plus de regard de la télévision tous les jours pour quatre enfants sur cinq chez les mères qui n'ont pas de diplôme après le bac ça c'est très important parce que d'une certaine façon c'est j'allais dire c'est une frac une fracture de capital culturel à inverser quoi absolument et on tire ces chiffres de l'essai de michel desmurgers la fabrique du crétin digital qui est paru il ya maintenant trois ans il fait référence qui cite plus de 1500 études et qui comme ça remet à jour tout un corpus de chiffres donc les études sont là et le montre bien qu'il ya un enjeu social derrière ça la caricature c'est l'exemple des familles de personnes qui travaillent dans la conception des services numériques des grandes plateformes américaines qui eux mêmes sont dans des écoles très chères privées d'écran sans écran ce sont les universités de prestige où on apprend sur des livres scolaires sans écran on écrit à la crée on a toujours cette cet acte là qui est un acte fort de pédagogie active des élèves alors que en face on a des territoires où on équipe on sur équipe en tablette ou au même titre que d'autres mots de ce que nous on dénonce comme une forme de capitalisme et et de dégradation de l'humain d'aliénation au même titre que la malbouffe que la question d'autres addictions bah on vient comme ça sur équiper ces populations on vient ça c'est une forme de pacification sociale c'est une forme aussi de comme ça de ce de maux de la société et c'est ces personnes là ces quartiers on fait beaucoup d'ateliers d'éducation populaire notamment à marseille mais dans les quartiers dits prioritaires et là on est vraiment avec toute une corrélation de problèmes que les écrans viennent encore accentuer donc les questions effectivement de harcèlement de familles de parents de parents isolés quand on a plusieurs frères et soeurs quand on peut pas sortir parce que dehors c'est compliqué quand on est constamment sur les écrans du jour au matin du matin jusqu'au soir ça se ça se ça s'expérimente vraiment là donc il ya une hypocrisie derrière sociale forte qui tient à la façon dont on va c'est une forme de marchandisation on va dire et vraiment de et de pacification sociale d'équiper le plus possible ces quartiers là oui alors on va y venir justement puisque vous employez le terme de de marchandisation dans tout ce que vous développez qui est le coeur de votre ouvrage sur la marchandisation de l'attention c'est ça c'est essentiel c'est vraiment mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur sur ce que vous appelez là le fameux tsunami 1 les chiffres donnent complètement tournis 1 79% des français possédés en 2019 un smartphone il s'en vend 40 par seconde dans le monde 3 millions 600 600 mille par jour 110 millions par mois et 1,3 milliards par an moi je vais ajouter d'autres chiffres il ya un site s'appelle je sais pas comment on prononce exactement out suit ou haute suite qui estimait en octobre 21 le 67,1% de la population moderne possédait un smartphone donc il ya 5,3 millions 3 5,3 milliards d'êtres humains 5 milliards 300 millions d'êtres humains qui s'en appellent des mobinotes je me suis même dit que peut-être plus encore que le crayon un papier c'est peut-être un objet qui n'a jamais été autant partagé par l'humanité ça fait à peu près une petite dizaine de minutes qu'on échange il s'est déjà vendu 25 mille smartphones dans le monde depuis que nous parlons dans tous vos travaux parce qu'il ya une bibliographie qui est passionnante vous avez vraiment mobilisé à un appareil bibliographique important est ce qu'il ya eu les évaluations de d'un phénomène comparable à ce qu'un petit bilal appelle le bug dans sa dans dans ses derniers ouvrages c'est à dire qu'est ce qui se passerait s'il y avait un effondrement total du système numérique aujourd'hui ça serait quelque part le triomphe de la déconnexion mais qu'est ce qu'il se passerait je suis bien en peine de vous le dire ce serait pas un triomphe ce serait une façon assez violente de revenir à des rapports exacerbés encore plus violent que l'air avant des écrans avant les écrans parce que le traumatisme oui parce que pardon parce que le traumatisme généré par par l'addiction créerait des effets de manque terrible c'est ça certainement alors après prenons l'exemple des petits enfants qui passent tout leur temps sur les écrans une note un peu positive quand même dans tout ça c'est que une fois qu'on les déconnecte qu'on se déprend des écrans les capacités de langage de communication reviennent assez vite quand même donc c'est ce qui quand même donne du beau moqueur à tous les pédopsychiatres à tous les professionnels de la petite enfance c'est que quand on fait des défis des connexions quand on fait de la vraiment du soin curatif d'addiction et de troubles attentionnels on peut quand même avec la déconnexion et d'autres activités retrouver un mode de vie normal et plus plus épanoui donc on peut se déprendre après ça pose effectivement des enjeux absolument cruciaux et structurels du point de vue énergétique du point de vue écologique du point de vue politique on en parle dans le livre c'est à dire vous avez à la fois tous les tous les enjeux sanitaires qui sont très visibles chez les enfants qui sont en première ligne les questions éducatives évidemment et tous les enjeux politiques et écologiques sociaux que ça que ça implique c'est à dire qu'une vie passée sur écran n'est pas la même que celle sans écran l'écran nous isole nous repli nous fait baigner dans un techno cocon est une forme d'illusion de confort d'illusion de dialogue qui politiquement participe à une forme de dévitalisation de désertification même nous c'est ce qu'on dit dans le dans le livre donc on ne maîtrise pas encore toutes les conséquences de ce que ne serait ce que qu'est ce que que font les écrans alors que font les écrans arrêtés on le mesure à de petite échelle on va dire dans nos travaux mais ce serait certainement un moment de paralysie et d'effroi et certainement de redécouverte alors je pense pas que s'il est subi ce soit quelque chose de de heureux malheureusement donc l'important c'est de le choisir avant c'est un peu comme on appelle dans le livre à une forme de décroissance raisonnée de régulation de déconnexion et de décroissance c'est le pari de le faire de façon réfléchie consciente et de pas le subir justement de pas subir l'arrêt total et puis l'anarchie la guerre civile tous ces récits de science fiction hyper sombre comme celui de denki bilal parce que les chiffres là encore vous dites les 16 24 ans passent entre 11h45 et 13h30 devant un écran par jour dont vous dites que les deux tiers du trafic internet mondial passent par les smartphones et vous dites en fait on est aux environs de 17 heures éveillées par jour alors ça redescend un peu chez les adultes 10 heures devant les écrans qu'est ce qu'on y fait devant ces écrans de smartphones est ce qu'on arrive à savoir évidemment qu'on comprend qu'on s'instruit pas on s'amuse on entre guillemets on fait quoi alors on dans les grandes dans les grands usages on communique et on se divertit d'accord on communique sur des plateformes de communication on consulte des vidéos et on se divertit avec la consultation d'images animés de vidéos de musique et de jeux on a nous souvent l'impression trompeuse que on peut avoir accès à tout le savoir numérisé mondial à toute l'information transparente et directe sans filtre alors c'est le cas mais ce sont des usages qui sont clairement qui 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 sont minimes comparé au reste donc dans les grandes masses en réalité l'essentiel du temps réveillé que passe l'être humain aujourd'hui quelle que soit la classe sociale le pays le contexte politique se fait sur des grandes plateformes les fameux gars femmes dont on parle dans le livre et puis tous leurs satellites qui utilisent les mêmes codes de conception parce qu'elles sont précisément conçues designées penser pour maximiser le temps d'écran maximiser la quantité de données personnelles que les personnes consentent à laisser sur leur sur leur vie en ligne donc je veux dire il n'y a pas de culpabilisation individuelle à avoir là dessus c'est fait pour c'est normal ça rend addict on le fait de façon inconsciente on y est constamment on ressent des effets de manque très fort dès qu'ils sont plus là dès qu'on capte plus dès qu'on brise cette routine quotidienne de consultation de tout cela donc que ce soit google apple amazon facebook toutes ces plateformes sont pas ses maîtresses là dedans et et aujourd'hui ça a des effets délétères alors il ya les questions de santé je sais pas si après on pourra détailler chacun des dépens un peu que donc je vais peut-être pas m'apesantir tout de suite là dessus mais en tout cas il faut si vous voulez oui bah alors nous on essaye de comme ça de faire un tableau un peu général un peu panoptique des questions il ya les questions très directement visibles qui sont liés aux enfants et aux problèmes sanitaires dans le développement du cerveau il faut savoir que le cerveau aujourd'hui il est attaqué dès deux ans même avant deux ans par les écrans les crèches il ya des écrans dans les crèches il ya des écrans dans les maisons il ya des écrans dans les chambres donc nous ce qu'on recommande c'est de renouveler complètement le discours de prévention de dire pas d'écran avant cinq ans aucun écran ensuite une heure par jour entre cinq et dix c'est pas de smartphone avant 15 ans ça c'est une façon de renouveler un discours qui aujourd'hui à notre sens n'est plus à jour qui est celui du 3 6 9 12 un petit peu classique qui est à partir de trois ans on peut en faire ce qu'on veut la réalité des usages la réalité de l'équipement la réalité de ce qu'on fait sur internet nous pousse à dire que ça ne suffit plus et donc c'est un cri d'alarme en ce sens ce dont on parlait qu'on qu'on remonte donc il ya ces questions vraiment d'ordre développement cognitif de l'enfant l'écran vient attaquer directement le sommeil la capacité à échanger à dialoguer à mémoriser la vue donc notre cerveau se développe est très malléable à ces âges là et attaquer à coups de shoot de dopamine par les interfaces et par la captologie dont on parlera peut-être après ça pose de graves problèmes vraiment de santé donc c'est un problème de santé publique qui est mal adressé aujourd'hui qui est balbutiant parce que c'est assez récent et puis le fait est que la loi vient toujours bien après bien après la technique sur ces questions ça pose des problèmes sociaux d'isolement de baisse de l'empathie notre collectif s'est un peu fondé avec cette idée que l'empathie l'attention à l'autre sont des notions fondamentales de notre humanité et que on peut aujourd'hui il ya une chercheuse qui s'appelle cherry turkel dont on parle dans le livre qui a diagnostic une baisse corrélée entre l'usage l'usage des écrans pardon et et c'est la baisse de l'empathie il ya aussi les travaux de on va y venir des vaillous dont vous parlez voilà je montre à la caméra parce que c'est toute la quatrième partie de votre de votre travail qui est vraiment passionnante qui s'appelle donc politique de protection de l'attention avec des deux grands chapitres protéger les enfants et pour toute la société et là là vous êtes vous êtes vraiment j'allais dire dans dans une dimension de proposition donc encore une fois c'est pas il n'y a pas qu'une critique radicale il ya des des propositions de solutions alors qu'ils sont radicales je voudrais qu'on qu'on aborde la définition de l'attention puisque vous dites dans l'introduction toujours votre ambition est double d'abord décrire la réalité technique économique et sociale et in fine et politique de la guerre de l'attention alors quelle définition donnez vous de l'attention passe 16 il ya un très beau texte dans votre livre sur l'attention il ya une douzaine de lignes qu'est ce que c'est quoi votre définition de l'attention c'est une conscience élargie de notre humanité notre rapport à l'action et au monde c'est une notion très riche plein de définitions sont possibles nous on essaye de l'extraire du champ économique parce qu'on parle souvent d'économie de l'attention donc on essaye de dire ce n'est pas une question uniquement économique c'est une question politique et même anthropologique donc pour nous l'attention est un rapport non marchand complexe tissé de corrélations intimes variées de notre culture de notre façon de percevoir donc c'est le faire attention à l'environnement direct ça on perçoit tous c'est l'attention concentration c'est l'attention émotionnelle c'est l'attention conjointe et sociale telle que yves citon ou bernard stiegler il ya une dizaine d'années développer ses concepts nous l'idée ça a été de se servir de cette clé là de l'attention comme une grille de lecture actualisée dix ans après quinze ans après après le tsunami dont on parlait pour le renouveler en des termes politiques parce que et c'est là où c'est intéressant l'infrastructure de l'économie de l'attention les plateformes numériques sont de formidables leviers de conditionnement et de mise en action des individus c'est pas seulement l'attention au sens on est distrait ou concentré ou pas c'est l'attention en ce qu'elle guide notre action donc qui dit action dit politique qui dit constat collectif dit mesure collective et partagé organisation et réponse des citoyens sur ces questions que ce soit des questions de protection de santé publique ou de protection de l'attention ou d'éducation ou de débat démocratique toutes ces questions là si vous voulez on l'attention permet de les traverser les recomposer on a aussi cette intuition que sans attention il n'est pas possible de s'engager politiquement notamment sur les questions climatiques les questions plus abstraites dans notre quotidien mais qui nous concerne très directement dont les dont le défi vient croissant et donc l'attention c'est tout bête si on est sur un écran il suffit d'avoir cette image là on ne peut pas percevoir ce qui se passe autour donc le projet de société qu'on nous vend avec ses écrans qu'on décrit dans le livre le projet politique qui est nommable qui est clairement issu du transhumanisme de ces entreprises là et de la façon dont elle va l'orienter ou pas notre vie collective doit être nommé notre être débattu nous on combat mais on veut le rendre intelligible donc c'est un peu l'effort qu'on fait et en ce sens la captation de l'attention est un acte politique qui nécessite un débat démocratique citoyen avec une réponse est ce qu'on veut se défendre contre ça est ce que c'est ce qu'on veut ou pas ou est ce qu'au contraire il faut protéger réguler déconnecter quand c'est possible et puis défendre des choses auxquelles on tient l'éducation des enfants les manières de d'apprendre la vie en société la vie le débat démocratique et puis à notre sens une forme de décroissance choisie alors vous à la fin de votre introduction vous faites l'éloge du livre du fait qu'il libère notre attention parce que nous sommes libres de choisir notre mode d'attention et de lecture par exemple moi je vais vous dire moi je suis assez incapable de lire un livre sur un écran mais je crois que c'est une question de génération je suis bien plus vieux que vous et j'ai mis du temps à passer de la version papier d'un journal à l'ancienne à la version pdf donc je comprends parfaitement ce que vous dites mais d'autres qui sont soucis aussi de se battre pour la sauvegarde de l'attention la protection de l'attention parviennent très bien à lire des livres sur des écrans sur des liseuses ou sur des écrans d'ordinateur ils lisent pas que des que des tweets et j'allais dire château brillant hugo le camus de noces ils écrivent toujours aussi bien sur du papier que sur un écran si je puis dire enfin la réflexion est sans doute stupide mais qu'est ce que ça change est ce qu'on arrive à à savoir ce que ça change par exemple dans la compréhension d'un texte le fait qu'on lise le dernier jour d'un condamné à mort de victor hugo dans une édition papier et sur une liseuse ça change des choses alors sur une liseuse ça change moins de choses d'accord les liseuses je le rappelle c'est vraiment des écrans rétro éclairé avec de l'ancre électronique si ils ne sont faits que pour lire c'est inerte quelque chose oui c'est ça exactement ça consomme peu des choses où il n'y a pas de couleur enfin je veux dire c'est du point de vue juste de la personne qui le découvre une forme comme ça d'austérité de lecture donc la liseuse mais là on avec la liseuse on parle en réalité de gens qui sont des grands lecteurs qui lisent en papier et en numérique qui lisent en numérique parce que c'est pratique parce qu'ils peuvent se déplacer avec beaucoup de choses dans leur liseuse qui peuvent prendre des notes par ailleurs et revenir et si le texte leur plaît enfin il ya une forme de navigation de fluidité entre les usages qui est ce que les éditeurs recherchent là dedans le problème avec le smartphone avec les tablettes avec l'ordinateur c'est que la lecture là dedans n'est qu'un usage parmi d'autres qui est très minoritaire le centre national du livre a sorti une étude très récemment sur la lecture chez les plus jeunes ce qui est de plus en plus nommé de façon très très directe c'est la question de l'impact négatif des écrans sur la lecture sur le temps de lecture sur le nombre de livres qu'on lit et il ya aussi une chose c'est que la lecture aujourd'hui se fait en même temps que d'autres activités donc quand vous lisez sur un smartphone sur une tablette aujourd'hui très concrètement vous envoyez des mails vous recevez des notifications vous répondez vous likez vous tweetez vous vous faites livrer quelque chose donc c'est une lecture qui n'a rien à voir en termes de concentration d'attention soutenue nous on défend le livre je veux dire c'est pas un hasard si étant dans l'édition faisant un livre papier travaillant avec les libraires on estime que c'est un rempart contre ces risques là et le livre d'une certaine façon alors qu'on pense que c'est un peu ennuyeux que c'est source d'efforts et que ça va demander des efforts de lire le livre libère notre attention c'est un objet extraordinaire de ce point de vue là parce que il est manufacturé il est fait en grand nombre et pourtant rien n'est fait pour enchaîner capter notre attention ce qui est au contraire est le cas de tous les écrans animés tablettes smartphone ordinateur console etc l'écran vous l'écran vous enchaîne quand vous lisez vous percevez pas ce qui s'y passe réellement le code qui est derrière alors bon on peut lire sur écran bien sûr c'est juste plus dur et pour des personnes qui sont sur écran et qui font autre chose c'est plus la même lecture donc je pense qu'en termes de mémorisation c'est plus du tout la même chose en termes de perception de l'épaisseur du livre c'est plus du tout la même chose et puis on en a une traduction très concrète du point de vue pédagogique vu qu'aujourd'hui il y a des livres scolaires papier et des livres scolaires numériques vu que de fait dans de plus en plus d'endroits le numérique remplace le papier les effets en termes de pédagogie sont délétères c'est à dire que plus il y a d'écran plus les résultats sont mauvais et sont bas donc ça veut dire et une hypocrisie là dedans c'est de se dire il faut en rajouter encore plus c'est qu'on n'est pas assez loin dans l'équipement dans l'outil d'apprentissage pédagogique éclairé raisonné etc non la réalité c'est que le numérique ne sert pas à l'apprentissage des savoirs quand il est unique quand il est non choisi quand il est hégémonique et notamment organisé autour de grandes plateformes qui captent l'attention donc il faut avoir conscience de ça le livre est un formidable outil de résistance à ça est une chance absolue qu'on a nous en france on a des libraires on a des éditeurs on a des éditeurs indépendants on a un réseau une chaîne active une inter organisée entre elles ça n'a l'air de rien parce qu'on est dedans mais je vous assure que quand vous êtes dans d'autres pays que la librairie n'est pas accessible que la bibliothèque est loin quand vous êtes sur écran c'est pas du tout le même rapport à cet objet et l'attention n'est pas la même donc notre capacité à libérer notre attention grâce aux livres à lire quand on veut comme on veut à tourner la page à la déchirer à revenir en arrière à noter à penser à autre chose à oublier ça ce sont des choses qui voilà qui nous paraissent naturelles mais qui pour quelqu'un qui ne voit pas de livres dans son quotidien ne le sont hélas plus donc il est important absolument de défendre le livre de défendre l'accès aux livres de garantir son accès sur partout sur où l'on peut et et c'est ce qu'on fait notamment nous dans les collèges dans les écoles primaires on on essaie toujours de voilà de défendre ça et vraiment de montrer ce que c'est ce qui s'y joue réellement derrière quoi alors c'est important que vous disiez ça dans une rencontre qui se situe dans le cadre de la librairie molla qui est la première librairie indépendante de france qui est qui qui a mis le livre en quelque sorte vraiment à l'honneur je retiens ce que vous dites c'est une belle image là l'écran enchaîne et on pourrait presque dire que le livre des chaînes 1 mais mais des chaînes des chaînes au sens de de la république de platon libère 1 permet de de d'enlever les lourds boulets les lourds boulets qui sont au pied des de ceux qui sont dans la caverne 1 et qui leur permet de se convertir c'est à dire de se retourner voilà alors il ya quatre grands chapitres ou quatre grandes parties dans votre livre je les énumère le coût de l'extraction de l'attention l'économie de l'attention dernier bastion de la croissance et le deuxième le troisième la déconnexion pilier de la transition écologique et puis le quatrième j'ai montré tout à l'heure politique de protection de l'attention vous vous le titre de la première partie c'est le coût de l'extraction de l'attention est ce que si on pouvait revenir peut-être aux travaux de michel des murges dont vous avez parlé tout à l'heure un neuroscientifique français qui a publié donc c'est en 2019 un cet ouvrage qui fait qui fait référence à la fabrique du crétin digital vous vous le citez parce que vous consacrez plusieurs pages de votre livre à ce que vous appelez des enfants diminués par une trop grande fréquentation des écrans qui propose qui provoque à la fois de l'insomnie et de l'obésité je voudrais que vous parliez un petit peu de lève les yeux parce que ça me paraît enfin de la santé de l'association voilà votre association parce que j'étais très frappé de voir que là on est vraiment dans des actions concrètes de terrain vous parliez tout à l'heure de deux quartiers dits politiques de la ville de à marseille les enfants là vous 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 militant associatif ou les professionnels qui travaillent j'imagine que ça se fait dans le temps peut-être périscolaire c'est ça ou oui voilà ils parviennent à les décrocher comme j'emploie le terme volontiers un peu comme on parle de drogue ça dépend des actions qu'on mène nous on est sollicité par les pouvoirs publics les collectivités pour agir parce que les parents les professeurs les directeurs d'école d'établissement scolaire se rendent compte que c'est un problème quotidien accablant ça prend la forme des questions de harcèlement des questions d'accès au contenu inapproprié violent pornographique donc aujourd'hui on essaie on n'est pas assez nombreux pour répondre à la demande clairement on refuse tous les jours des propositions d'intervention parce qu'en plus on est une petite équipe d'une assaut à marseille entre marseille et paris donc vous imaginez bien que ces problèmes s'opposent partout donc ce qu'on fait généralement c'est on vient on essaye d'expliquer ce qui se passe pourquoi c'est comme ça vous savez que ce soit des enfants des ados quand on leur explique qu'ils sont le jouet de logique qu'ils ne maîtrisent pas déjà ils découvrent quelque chose ça leur plaît pas forcément d'être un objet c'est un des risques avec ces objets techniques par définition ils vous rendent vous même objet donc c'est ce qui se passe quand on est addict on a on a plus le choix on le fait plus volontairement donc quand on leur explique ok on passe tant de temps on y perd ça vous risquez ça déjà il y a quelque chose une prise de conscience qui se passe ensuite c'est essentiellement des ateliers pour libérer la parole sur ces questions un exemple par la fin quand on demande à des enfants en classe est-ce qu'ils ont été traumatisés parce qu'ils ont vu sur un écran tout le monde lève la main quand on demande est ce que vous avez fait des cauchemars tout le monde lève la main c'est pas un ou deux c'est tout le monde à quel âge à quel âge là bas là c'est vraiment collège au collège les premiers smartphones c'est même avant le collège maintenant on peut à huit ans avoir un smartphone qui donne accès à tous les contenus et on est à peu près certains que votre attention sera capté et par des contenus inappropriés le contrôle parental aujourd'hui est balbutiant vous accédez et si c'est pas sur le vôtre c'est sûr sur lui du grand frère du cousin dans la cour etc donc même si il ya commence à y avoir des mesures de prévention il y a une députée qui s'appelle caroline janvier qui essaye de se battre pour ça pour protéger la réalité de la vie courante et malheureusement très différente on a développé un jeu qui s'appelle planète des connexions l'idée c'est de libérer la parole de se déculpabiliser et puis de faire naître comme ça par comparaison de situations avec ou sans téléphone donc c'est comme un mémory vous avez le repas où tout le monde est sur son téléphone se parle pas celui où les gens se regardent et parlent la demande en mariage le sport bref ça joue là dessus ce qui est marrant c'est que les enfants tout de suite ça leur évoque des choses ils sont tous concernés personne n'est on va dire préserver des écrans aujourd'hui ça touche toutes les classes voilà mais ils en parlent et ils commencent à prendre voilà à prendre conscience de ça il y en a d'autres qui sont très lucides sur ce qui se passe et qui en font clairement je veux dire l'influence le mythe de l'influenceur on parle des écoles d'influenceurs dans les oui dans le livre on peut aussi se dire ok ce système se joue de moi bah moi je vais essayer de tirer ma carte de ça et aller à fond là dedans dans la marchandisation je vais faire de moi même une forme de de produits marchands que je vais mettre en scène sur internet donc voyez c'est des échanges qui sont assez divers mais qui sont souvent lucides nous la notre notre approche c'est de pas trop culpabiliser de pas être anxiogène parce que c'est des questions anxiogènes c'est pas du tout la faute des parents faut arrêter de croire que c'est de votre faute si votre gamin a vu telle ou telle chose non ces objets sont faits pour ça la société nous pousse dans tous ses pans que ce soit au travail à l'école à ce que ça arrive donc s'alléger de ce poids là commencer à en discuter en parler et se ménager des espaces et des moments de déconnexion on promeut la règle des quatre pas donc pas d'écran le matin au réveil pas dans la chambre pas pendant les repas pas au coucher donc des choses aussi simples que ça aujourd'hui doivent être absolument proposés de façon forte non négociable et les retours qu'on a sont en réalité très positif c'est à dire que merci d'avoir posé la question la parole se libère c'est comme les cercles de parole voyez des pour les addictions aux drogues c'est la même chose c'est à dire que dès qu'on en parle on sort de l'individuel on comprend que tout le monde partage le même problème qui est mal nommé qu'on a ce sentiment parler de malaise qui parfois confine réellement à la maladie donc c'est le rôle de ces ateliers là si possible sur des temps longs on fait des défis des connexions qui sont faits sur des mois avec des collèges qui sont qui participent on le fait beaucoup à marseille et donc ça ça permet aussi d'évaluer dans le temps de se dire on n'est pas juste une goutte d'eau qui pendant une semaine vient et puis le lundi c'est reparti exactement comme c'était avant c'est à dire qu'on arrive à enclencher des actions plus longues et les retours qu'on a sont toujours chaleureux humain positif et c'est la vraie action de terrain quoi qu'on mène en termes d'éducation populaire au danger des écrans on a quand même l'impression en vous lisant que à l'égard de ce tout numérique et des ravages que ça peut provoquer la puissance publique ou les pouvoirs publics ont la même réaction empreinte de cynisme et de naïveté qu'il y a pu y avoir face à l'alcoolisme dans les années 40 50 face au tabac à partir des années 70 ou la sécurité routière ou l'insécurité routière jusqu'à dessous d'un coup la montée à l'agenda politique soit telle qu' il a fallu prendre des mesures j'allais dire pour le coup de coercition parce que page 38 vous évoquez la grande naïveté des ministres socialistes de l'éducation nationale entre 2012 et 2017 vincent payon benoît hamon ajat de valo belkacem bon après vous citer jean-michel blanquer et son conseiller sanis tanislas de haine bon à la limite le dernier on peut imaginer que dans une approche libérale peut-être ou néolibérale de l'éducation mais les prédécesseurs qui se présentaient un peu comme les enfants de jules ferry ils ont rien compris ou quoi parce que en vous et en vous écoutant je me disais bon il ya un travail là de désaddiction de y compris des pouvoirs publics qui paient des prestations d'associations comme lève les yeux pour pour faire des stages de déconnexion mais qui en même temps font que dans le collège si vous n'avez pas une tablette pour la saisie des notes ou des devoirs ou du cahier c'est l'antique cahier de texte que moi j'ai connu du cahier du cahier de liaison vous vous pouvez pas avoir de relation avec les profs enfin c'est je parle même pas de la face que vide je parle de l'avant c'est très contradictoire ça quand même non oui oui c'est contradictoire alors je veux dire les quand on dit les pouvoirs public font appel à l'association pour résoudre prévenir c'est rien comparé à la rouleau compresseur numérique dans lequel on est pris donc la vérité c'est qu'un sens de l'histoire qui est celui du progrès technique dans lequel on baigne nous notamment en france depuis les années 80 qui alors il faut pas il n'y a pas de grand complot derrière il ya une forme clairement de dépendance au numérique et à la technique aux industriels qui fabrique tout ça donc il ya des enjeux de profits qui sont colossaux en termes d'équipement en termes d'usage le numérique a été un discours positif parmi les rares qui existent encore donc c'est normal qu'ils soient mobilisés par les politiques ils sont pas forcément emprunts de mauvaises intentions c'est simplement que la mesure que ça demande le retour critique etc échappe à leur action en la matière et que on passe dans des logiques d'équipement c'est partagé on parle de l'éducation française mais on parle de bruxelles on parle d'autres pays aux états unis c'est encore un stade encore plus avancé où vraiment le pour parler de l'école l'école publique a plus de moyens ce sont des écoles qui sont subventionnées par des entreprises dans lesquelles il ya beaucoup d'écrans des publicités voilà donc je veux dire là ils ont tous une tablette apple et vous êtes certains à peu près certains qui sont dans un contexte de vie marchand constant en france c'est pas le cas mais c'est vrai qu'il ya cette injonction et il est lié au fait que l'industrie fabrique du doute comme ça a été le cas pour le tabac pour le sucre pour d'autres maux du marché et de la production à grande échelle industrielle de produits de consommation aujourd'hui on fabrique du doute c'est à dire que on parlait de démurger des études qui pointent les problèmes il y en a autant qui paraissent pour dire que les écrans ça dépend fait que c'est pas si mal que c'est pas si pire etc donc ça alimente une forme comme ça de doute sur la question on se dit on s'en remet à quelques paroles un petit peu très relativiste sur la question de la notre rapport aux écrans et on se dit bon il ya plus grave c'est pas si grave ça forme les enfants à être plus tard des champions du numérique et à travailler dans le numérique alors qu'en réalité pas du tout c'est pas en étant sur des plateformes de vidéos qu'on apprend on peut apprendre des choses mais encore une fois à 10 heures par jour partout sur terre c'est pas pour apprendre des choses au contraire c'est pour désapprendre donc il ya un seuil comme ça qu'on cite c'est les trois ans dont on parlait à partir de trois ans on serait capable de maîtriser les écrans mais c'est aussi l'âge à partir duquel on est capable de demander à ses parents d'acheter telle ou telle chose le pouvoir d'injonction de l'enfant commence à cet âge là c'est pas un hasard donc nous on veut reculer l'OMS dit cinq ans pas d'écran avant cinq ans donc donc il ya tout ça le fait est aussi que les politiques sont pris dans le jeu attentionnel on parlait de guerre de l'attention parce qu'on est victime et agent en vous êtes vous même un personnage public aujourd'hui quand vous êtes élu par des contenus en ligne par des mécaniques qui naissent en ligne et que vous êtes le produit de ça c'est très compliqué d'en sortir je veux dire aujourd'hui les logiques d'audience qu'on avait à la télé il ya quelques années ont été décuplées par le web par les réseaux sociaux par notre accès à l'information en ligne donc commencer à critiquer le progrès technique il faut ne pas être né de ce progrès là donc c'est quand même quelque chose qui nécessite une distance que les personnalités publiques et politiques n'ont pas forcément pas par leur faute mais parce que c'est pas comme ça les médias les médias traditionnels aussi dans votre livre vous évoquer la fin des médias traditionnels sauf qu'effectivement les médias traditionnels je pense en particulier aux journaux papier et que ce soit d'ailleurs le news or times ou que le monde pour ne citer que les deux grands titres français enfin français et américains pendant ils n'ont jamais eu autant de réduction de leur diffusion papier je crois qu'en kiosque aujourd'hui le monde vend pas plus de trente mille exemplaires mais il n'y a jamais eu autant de lecteurs du monde par par le biais de des sites internet 1 on voit bien encore là le télescopage quoi clairement et la bascule quoi entre les usages et ça c'est c'est notamment dû au fait que les gars femmes ont aspiré le marché de financement de la presse et ont poussé la presse dans les mains des industriels donc la presse indépendante française aujourd'hui n'est plus est loin d'être majoritaire vous avez quelques groupes détenus par quelques industriels du numérique donc xavier niel drahi bouygues etc sont des gens qui proposent des opérateurs qui proposent de l'équipement et qui en même temps emploient les personnes qui vous donnent accès au contenu d'information donc on le voit assez clairement sur les plus jeunes où l'accès à l'information ne se fait que sur les réseaux sociaux et pas sur facebook nous on connaît facebook on voit à peu près bon sur d'autres plateformes quoi d'accès à l'information donc l'accès à l'information vérifiée éditorialisée ne peut plus se faire sur des plateformes faites pour capter l'attention sur des rythmes extrêmement rapides les plateformes accélèrent nos existences elles sont vraiment des vecteurs d'accélération de nos vies et donc de notre rapport à l'information au contenu la nécessité de la la pensée de la lecture du débat critique etc tout ça disparaît donc twitter est un bon exemple si vous informez sur twitter vous n'avez l'impression que le monde n'est que un monde de clash violent virulent extrêmement rapide et sanguinolent et effroyable si vous postez un contenu sur twitter il pourrait être repris il faut qu'il soit violent essayant c'est codé comme ça c'est voulu donc aujourd'hui la grande peur des gens qui conçoivent twitter c'est qu'il y ait des guerres civiles et que leur rêve de remplacement de la démocratie par autre chose se heurte à cette réalité que ça se fracture on j'ai pas commenté ce qui se passe en ce moment politiquement en france mais on est là dedans donc je veux dire l'effet de causalité est quand même faisable lisible et réelle alors il ya dans votre livre il ya vraiment des phrases qui sont qui sont très intéressantes page 49 à l'ère du marché attentionnel on part cueillir la reconnaissance et on récolte l'évaluation et je voulais mettre d'ailleurs c'est presque cette phrase en relation avec ce que vous évoquiez juste avant on a dit un mot tout à l'heure les travaux des vaillous qui qui sont passionnants c'est une très grande sociologue américano-israélienne donc elle a publié en 2020 rapportez vous vous le dites un ouvrage publié la fin de l'amour on voit que cette cette guerre de l'attention elle porte même la technologie numérique à des effets sur les relations amoureuses contemporaines vous vous rappelez ce qu'est ce qu'elle montre c'est à dire des fins de relations par un sms par par même pas un appel téléphonique enfin c'est voilà c'est c'est assez assez frappant puisque on est dans dans une forme de numérisation de l'intime presque qu'est ce qui qu'est ce qui fait que aujourd'hui si on sort de la sphère privée et qu'on va dans dans le dans la sphère macro la démocratie et peut-elle être tellement attaquée à la démocratie peut-elle être tellement attaquée par le par le numérique vous dites que la démocratie subit des atteintes majeures aujourd'hui vous avez dit un mot à propos de twitter alors elles sont nombreuses ce qu'on dit c'est que les gars femmes n'ont pas le monopole de la question en termes d'atteinte à la démocratie et il ya bien des meilleurs endroits où au contraire c'est des ils sont perçus et à raison dans des régimes autoritaires comme des outils de libération démocratique donc il faut nuancer les choses c'est l'intérêt de faire un livre c'est qu'on peut nuancer essayer de voilà de pointer des paradoxes et pas forcément des oppositions des tensions des choses qu'on a du mal à résoudre nous en tant que citoyens donc on a parlé de l'accès à l'information une information les français n'ont plus confiance dans leurs médias encore plus que dans d'autres pays européens ça c'est notamment dû au fait que l'accès à l'information se fait sur ces plateformes au sein de contenus publicitaires et de plateformes de contenus et avec des logiques d'audience de plus en plus rapide avec des contenus violents le débat public donc en souffre structurellement aujourd'hui la nouvelle agora c'est en ligne c'est twitter les journalistes s'informent sur twitter relaient les choses sur twitter et les choses sont reprises là dessus sur des plateformes faites pour capter l'attention pas pour informer de façon raisonnée durable etc la démocratie elle souffre de ce point de vue là elle souffre parce que nous en tant que citoyens les écrans nous empêchent d'agir c'est à dire qu'on pense souvent que c'est grâce à ce qu'on voit en ligne qu'on va être capable de réagir et c'est vrai qu'il ya des combats qui sont nés en ligne et il ya des mots d'ordre qui sont devenus des hashtags et que certains mouvements démocratiques forts collectifs sont nés en ligne évidemment parce que ça fait depuis 15 ans que les écrans sont partout donc ils naissent forcément à un moment ils passent en ligne mais on devrait au contraire se méfier et se dire est ce que les grands mouvements politiques contemporains est ce qu'il y en a aujourd'hui qui échappe encore à ces logiques de déguisement de la parole au sens aiguisé pas de déguisement mais vraiment de de confrontations violentes la manifestation par exemple on en parle dans le livre est aujourd'hui caricaturale en tout cas nous tel qu'on la vit par exemple en france c'est devenu une guerre des images avec des gens qui se protègent des violences policières par des écrans des drones qui les surveille et qui renvoient des images et c'est devenu un spectacle c'est vraiment de plus en plus violent en plus donc je veux dire les gens ne vont pas manifester en réalité ils regardent les images et puis ça passe en boucle donc ça c'est un trait démocratique la liberté de manifester qui a été modifiée par notre rapport à l'image et par notre rapport aux contenus violents qui sont échangés aux conséquences en termes politiques de chacune de ces images être sur écran c'est être un peu paralysé quand on n'y a plus d'écran on parle de paralysie on parle de mécanisme comme ça de paralysie parce que l'écran nous installe dans un confort on parle aussi d'Alain Damasio qui est un écrivain politique de science fiction qui parle très bien de ça et qui parle bien de ce cocon de ce technococon donc on est comme ça inserré dans des individualités qui sont comme ouatées médiées où l'extérieur est lointain donc c'est très confortable c'est très fluide c'est à dire que j'évalue tout ce qu'on me donne à évaluer ça c'est l'attention émotionnelle le désir je mets des notes partout vous avez remarqué qu'on vous propose de noter tout ce que vous faites en ligne aujourd'hui vous faites quelque chose en ligne vous avez cinq mails pour vous dire notez est-ce que ça a été bien mettez une étoile etc ça c'est notre cerveau notre attention émotionnelle qui adore noter évaluer se situer donc celui-là il est sur sur sollicité sur stimulé et ça crée des citoyens qui de fait sont confrontés à une tension croissante Éric Sadin en parle bien aussi dans ses travaux de philosophie politique entre la réalité de l'existence qui est escalée le travail les fins de mois les contraintes économiques la contrainte de la vie amoureuse amicale etc la vie en société et une existence numérique qui n'a plus rien à voir dans laquelle on vient me livrer on vient me conduire on me transporte je trouve tout on me flatte constamment je vois des choses on parlait du rapport à l'information aujourd'hui google ne vous montre pas autre chose que ce que vous voulez voir ça c'est fondamental en termes de perception ça veut dire que google ne fait que flatter et les réseaux sociaux à la suite ont pris la même chose ce que vous voulez voir et donc à vous conforter dans les fameuses bulles de filtres qui sont des enjeux démocratiques très directes c'est ça qu'on appelle pardon pardon florent c'est ça qu'on appelle l'économie de la récompense enfin la dimension de la récompense c'est ça oui oui c'est l'évaluation constante c'est cet homo numericus dont on parle qui est un homme flatté en ligne mais qui perçoit la distance croissante qui a et la tension de plus en plus dure à résoudre avec sa réalité de l'existence donc le métavers sera une espèce de paroxysme de ça avec des existences virtuelles certainement très confortable et puis des existences réelles et puis pour le coup politique plus collective etc plus violente donc faites le calcul à l'heure vraiment d'enjeux collectifs politiques fort je veux dire de potentiel migration de masse de rapport à l'autre etc les plateformes font le pari qu'on préférera ce confort un peu sécurisé numérisé des bunkers aseptisés globalement et climatisés à des espaces dans lequel on va être confronté non seulement à partager des richesses mais aussi des souffrances et une vie collective réellement politique quoi et non plus déserte on voit bien c'est ça fonctionne comme un puissant anesthésiant on voit bien comme disait l'autre si je puis dire destiné aussi à libérer des des parts de cerveau disponible voyez à quoi je fais référence alors vous abordez trois types d'attention l'attention saillante dont vous dites que le but ici est d'industrialiser l'habitude l'attention émotionnelle qui vise à orchestrer la récompense on en a déjà dit quelques mots et l'attention exécutive qui conduit à découper le monde en boucle mais je voudrais que vous nous parliez un peu vous en avez dit un mot tout à l'heure de la captologie et et de et de ces fameux captologues c'est qu'est ce qu'ils font ces gens là si je puis dire ces gens là ils sont employés par des entreprises privées aujourd'hui donc ils gagnent très bien leur vie ils sont assez nombreux ils sont brillants très bien payés et ils sont essentiellement américains d'accord il travaille dans la silicon valley d'accord dans les fameux gaffam et puis ensuite chez les boîtes qui alors on a on a compris on a compris qu'ils mettent leurs enfants dans des dans des écoles où il n'y a pas ça mais bon ok alors c'est quoi mais c'est qu'ils font c'est quoi le métier c'est que ça consiste en quoi oui alors ça regroupe à la fois des gens qui sont dans le développement informatique dans le marketing commercial dans la neuroscience et dans l'analyse comportementale et de façon plus globale dans le commerce donc ces compétences là sont aujourd'hui réunies au point d'assécher même les filières universitaires qui sont proches de ces entreprises il ya un journaliste qui appelle fabien benoît qui en parle bien dans un livre qui s'appelle the valley qui est paru il ya pas très longtemps où c'est très clair on voit la façon dont dont les captologues sont employés donc eux leur objectif il est finalement assez moral c'est ça qui est un peu étonnant mais à cette échelle en termes de nombre de on parle de milliards d'individus on comprend que on on s'élève à des questions presque morales comment modéliser comment prévoir comment mesurer et comment influencer l'acte des actes des individus en ligne ça prend la forme des manipulations de l'attention dont vous parliez saillante émotionnelle exécutive c'est une façon de percevoir les choses de façon informatique et algorithmique donc l'algorithme est tissé de causalité de corrélation entre les éléments ça veut dire que vous êtes dans des schémas assez binaires un au final d'action de tests donc vous êtes sur une plateforme vous envoyez des données ces données sont collectées classées modéliser donc votre avatar virtuel est enregistré et puis comme ça se garnit de points de données on parle de points de données qui va vous représenter le captologue va modifier l'algorithme pour être capable d'influencer cet avatar et de voir si cette influence à une quelconque répercussion sur vous aux actions il ya un documentaire qui s'appelle derrière vos écrans de fumée qui en parle bien qu'ils le montrent c'est assez visible et c'est très marquant aujourd'hui facebook a plusieurs centaines de points de données sur tous ses utilisateurs donc on parle de milliards d'utilisateurs et donc est capable de modifier ça en permanence la grande différence avec d'autres formes de manipulation de l'attention plus ancienne comme la publicité comme l'art oratoire vous parliez de platon comme d'autres choses la propagande aussi vieux que le monde c'est que l'algorithme lui il se modifie en temps réel et que dans les faits ces captologues qui sont quelques centaines sont capables d'influencer les actes de milliards d'individus à la seconde ça ça nous est dit par des gens qui étaient embauchés employés par ces boîtes là qui étaient même des captologues et qui ont décidé de démissionner de dénoncer ce qui se passait et de dire attention il se passe quelque chose ici où l'algorithme a pris le pouvoir on croit qu'on maîtrise mais on ne maîtrise pas les chefs techniques de facebook ne maîtrise pas les risques posés en termes sociaux et politiques de ce qu'ils ont créé donc il ya une forme d'ambiguïté et d'hypocrisie là dedans parce que on parle de technique donc on parle de choses qu'on maîtrise on parle de prise de pouvoir d'une forme de population sur d'autres donc la captologie c'est computer as persuasive technologies les ordinateurs comme technologie de la persuasion qui dit persuasion dit action qui dit action dit conditionnement risque sur le libre arbitre aujourd'hui quand vous utilisez ces plateformes personne ne vous dit très clairement ce à quoi sont destinés et ce qui va être fait de ce que vous y faites que ce soit pour des annonceurs ou pour d'autres clients qui achètent ces modèles de données ça peut être des hommes politiques qui veulent influencer des élections ça peut être des gouvernements qui veulent contrôler leur population et puis tout simplement des annonceurs qui veulent faire des profits voilà donc la captologie c'est cette matière c'est enseigné à l'université aujourd'hui à stanford et puis c'est dilué dans plein d'écoles de marketing en ligne de développement de voilà c'est cette croyance là la croyance de la donnée un philosophe qui s'appelle jean pierre dupuis qui en parle bien et qui dit bien cette croyance là n'est plus l'histoire n'est plus le rapport au passé mais bien l'espérer prédire l'avenir et le transhumanisme c'est ça c'est l'outil vient en support de l'homme le relayer si mixé en lui et puis va garantir notre avenir et on va essayer de le prévoir avant avant de comprendre ce qu'il s'est passé avant on va devoir conclure j'ai dit hélas florent parce que on vous écouterait c'est tous les cas il faut il faut se reporter vraiment à l'ouvrage parce qu'il est beaucoup plus complet encore ce que le temps contraint nous oblige et vous oblige à résumer je voudrais aborder un dernier point ce qui je retiens ici par exemple page 213 vous demandez l'institution d'un droit à la protection de attention il s'agirait de reconnaître l'attention comme un bien commun à défendre vous dites la tension est comme l'air et l'eau un bien que nous détenons en quantité limitée ça rejoint le début de notre conversation on prête attention ça serait quoi cette protection selon vous parce que l'air et l'eau ce sont des biens matériels et on sait la difficulté même qu'il ya à protéger l'eau et à et à rendre l'eau accessible à tout le monde un commun comme bien j'allais dire mondial universel et gratuit l'attention peut-être que vous allez me contredire relève plus de l'immatériel en quelque sorte il me semble un comment est-ce qu'on peut agir sur sur ce type de bien commun ça sera peut-être notre conclusion à votre conclusion c'est une vaste question philosophique et juridique je n'ai pas la réponse clé en main ce qui est sûr c'est que reconnaître cette nature à l'attention servira et sert déjà et servirait à asseoir des droits plus localisés pour la protéger donc aujourd'hui très concrètement au parlement européen a été voté l'interdiction des publicités pour les mineurs sur les plateformes qui transitent par des biais cognitifs donc les biais cognitifs c'est ce qui se passe inconsciemment c'est le fait que vous êtes influencé inconsciemment par ce qui se passe en ligne donc c'est toute la captologie dont on parlait bon ça c'est une façon de protéger l'attention des plus faibles c'est à dire des travailleurs et des mineurs des enfants interdire l'utilisation des biais cognitifs par exemple ça c'est dire aujourd'hui quand j'ouvre facebook j'ai pas le choix j'ai des pubs des contenus que les amis mettent en avant des contenus que facebook met en avant tout cela est fait pour qu'on maximise l'engagement utilisateur je pourrais très bien dire non 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 ce ce design en termes d'attention me coûte temps en anglais c'est oui pay attention on paye l'attention donc c'est peut-être qu'ils sont plus conscients que c'est pas un prêt gratuit on le paie réellement du temps passé qu'on ne rattrapera plus donc je choisis au contraire un design une interface qui est respectueuse de mon attention et n'a ne fait pas appel à mes biais cognitifs c'est un fil chronologique par exemple voyez ou quelque chose que vous pouvez vous même paramétrer et là tout d'un coup vous avez d'un côté une interface qui va vous faire passer quatre heures dessus et puis vous confronter à des contenus saillants émotionnels etc je reviens pas dessus à des contenus que vous maîtrisez et où vous êtes en mesure de visualiser vous ce que vous consentez ce qui en est fait donc ça le web enfin va forcément évoluer avec des formes de régulation de ce de ce type là on va comprendre combien de données j'ai donné combien elles ont été valorisées à qui elles ont été vendues on n'a pas parlé du péril écologique de tous de tous ces matériels mais on aurait pu en parler longuement la question de l'écologie de la décroissance etc mais aujourd'hui sur les sites on commence à rendre visible quelle est la consommation écologique que représente la consultation d'une vidéo la consultation d'une image l'envoi d'un mail etc tout ça c'est réellement massif et c'est global donc ça ce sont des exemples de protection de l'attention qui sont concrets et qui seraient abrités par cette reconnaissance juridique plus large de la de la reconnaissance réellement de l'attention comme un bien commun à défendre qui est effectivement en quantité finie parce qu'il est hélas pas en quantité inférie infini comme les ressources naturelles mais par chance on la détient tous donc pour ça déconnectons travaillons collectivement à des solutions politiques protégeons les plus jeunes régulons et on va récupérer de l'attention et on va être capable à nouveau de recréer la distance critique du dialogue du débat reprendre la main sur ces sur ces sur ces outils puis sur ça les travers et les travers de cette société voilà et on retient les trois verbes que donc vous évoquez page 191 ce que vous évoquez déconnecter décélérer décroître ce que vous dites aussi que la croissance verte c'est à l'heure enfin c'est un c'était c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui vous semble opérationnel si je puis dire dans ce processus je remontre votre livre parce que alors même si vous dites cette guerre on c'est une guerre de tranchées et nous sommes peut-être déjà en train de la perdre c'est la fin mais c'est c'est pas votre livre est pas pessimiste il est d'une grande lucidité et je le montre voilà je vous remercie beaucoup un florent et et vous transmettrez nos meilleurs sentiments à ige marie qui était pas avec vous mais mais et bonne bonne continuation à lève les yeux voilà merci beaucoup merci florent beaucoup merci au revoir merci à vous